Bonjour à vous tous, de la part des membres de l'ARS et du REVA des Pays de la Loire qui co-organisent cette web rencontre des vigilants aujourd'hui. Nous avons préparé un beau programme pour cette matinée. Merci d'être présent malgré votre travail qui vous attend, cette crise qui n'en finit pas. Merci de prendre ce temps avec nous. Je crois que ce qui vous motive avant tout, c'est cette volonté d'améliorer, de sécuriser vos soins et vos accompagnements, y compris en apprenant de vos erreurs. Et nous espérons que cette matinée va vous y aider. En tout cas, c'est notre objectif. Alors, nous avons un beau programme avec quelques petits chamboulements dans les horaires. Alors, vous avez vu que nous avons privilégié pour ce premier épisode de rencontre des vigilants les événements indésirables graves associés aux soins. Mais nous parlerons également des vigilances produits. L'HAS devrait intervenir finalement en fin de matinée. Mais nous aurons tout de suite après le discours d'introduction, M. Bruno Champion de la Direction Générale de la Santé. Et puis, voilà, des points par l'ARS. Et puis, des interventions également de professionnels, de témoignages. Une présentation des membres du REVA. Voilà, jusqu'à 12h30, c'est ce qui est prévu. M. Coipelet, merci d'introduire cette matinée. Je vous laisse la parole tout de suite. Merci beaucoup, Philippe. J'espère que vous m'entendez bien. Parfaitement. En effet, je souhaitais vraiment être à vos côtés pour, par quelques mots, introduire ce webinaire. Et je vous souhaite la bienvenue. Philippe, je ne sais pas combien de connexions nous avons à l'instant. Est-ce qu'on peut le mesurer ? On est proche des 300. Je crois bien proche des 300 à cette heure-ci. C'est le signe manifestement de vos attentes, mais aussi, et je le redirai en remerciant toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la mise en place de ce webinaire, qui est donc consacré, comme le Dr Mainville l'a dit, aux événements indésirables graves associés aux soins et puis, d'une façon plus générale, des enjeux de qualité inhérents au parcours de santé des personnes dont nous avons à prendre soin. Cela fait longtemps que nous souhaitions vous réunir et certains d'entre vous le savent. Une première rencontre avait été prévue en décembre 2019 à Angers, puis en juin 2020 dans cette même ville et nous devions nous rencontrer aujourd'hui en présentiel. Bon, vous connaissez tout aussi bien que moi la situation sanitaire et épidémiologique et finalement, nous allons vous proposer de nous retrouver deux fois plus avec la saison une aujourd'hui en web conférence, qui est une modalité d'échange, mais qui est tout aussi importante. Et nous avons la chance d'avoir un plateau d'intervenants ce matin de très grande qualité et vous aurez l'occasion évidemment de réagir, de poser des questions et nous essaierons en direct ou en différé de répondre à toutes vos attentes et interrogations. Et puis la saison 2, ce sera, ce devrait être, si tout va bien, le 17 mai en présentiel à Angers pour un sujet à fort enjeu, riche sous différents angles. Et donc ce que nous souhaitons effectivement, et notamment le 17 mai, c'est de pouvoir avoir des témoignages, des échanges de bonnes pratiques, pour raconter de belles histoires dans cet enjeu-là pour que nous puissions progresser ensemble. En tout cas, pour ma part, ce temps et le message que vous faire passer sont importants pour au moins trois raisons. La première, et je l'ai un peu dit parce que vous aurez la chance de bénéficier de la présence de référents du niveau national sur le sujet, que je remercie, Bruno Champion, qui est chef de projet Vigilance à la Direction Générale de la Santé. Philippe, je ne sais pas du coup si on a ou on aura un intervenant de l'HAS. Oui, tout à fait. Voilà, mais décalé à midi, mais on aura bien. En tout cas, merci à nos collègues de l'HAS, parce que je crois qu'il y avait une petite contrainte liée à un problème d'absence d'un des intervenants. Et c'est bien que l'HAS puisse nous répondre. Et puis, évidemment, des experts de la région, je pense en particulier à Calirel Santé, que je remercie encore pour l'appui précieux apporté à l'organisation de cet événement à côté de Philippe et de toutes les équipes de l'Agence régionale de la Santé, sans oublier les REVA, les structures d'appui et les différents vigilants, ainsi que les professionnels que vous représentez aujourd'hui. La seconde raison, c'est que nous savons évidemment que les événements indésirables, ou du moins les effets indésirables, ne sont pas rares. Je pense qu'on va vous le redire tout au long de la matinée, les études rappelées dans le dernier rapport HAS, mentionnées entre 270 à 392 000 EIGS, événements indésirables graves associés aux soins en France. Et nous savons qu'il y a vraisemblablement une sous-déclaration, et on y reviendra, puisqu'il y a un enjeu extrêmement fort d'encouragement au signalement. Mais nous savons aussi qu'un EIG, outre l'impact considérable qu'il a sur la santé des personnes accompagnées et prises en charge au niveau des soins, outre les effets délétères quant à une fluidité d'un parcours de santé et de vie, dont on sait bien qu'entre la prévention, le soin, l'accompagnement, le retour à la maison, l'absence de qualité induit ou peut induire des événements indésirables graves qui nuisent, comme on dit, gravement à ce parcours de santé. Mais au-delà, l'impact est aussi très fort en termes organisationnels, d'efficience médico-économique et tout simplement un vrai défi sociétal à prendre en compte dans ce cadre-là. Et donc, c'est bien que, deuxième constat, considérer que ce type d'événement ne peut être seulement, et pas toujours en tout cas, lié à un seul geste, une seule personne, ou simplement à la fragilité de l'état de santé du patient ou du résident, et doit effectivement intégrer une dimension systémique plus large. Évidemment, il peut y avoir des situations où il y a une faute personnelle, mais la plupart du temps, c'est un enchaînement de circonstances, de faits, de procédures qui aboutissent à ces événements indésirables graves et qu'il convient à chaque fois d'analyser avec objectivité, pluridisciplinarité, et j'y reviendrai, d'où l'importance du travail des vigilants à nos côtés dans ce cadre. Vous le savez, l'Agence régionale de santé des Pays-Douard, mais c'est vrai du ministère et des autres agences sur notre territoire, encourageons la culture positive de l'erreur, la pédagogie par l'erreur, considérant au fond, pratiquement, qu'on apprend plus de nos échecs que de nos succès et que nous préférons mille fois plus la posture d'un établissement qui intègre ces événements indésirables comme une réalité de la complexité et parfois la fragilité des prises en charge et des accompagnements et qui systématiquement envisage avec les professionnels qui composent sa structure ou son activité dans une démarche d'intelligence collective, de partage de l'expérience, de retour d'expériences qui doivent être systématiquement faits, sans tomber dans ce qui fait parfois les travers de notre société d'aujourd'hui, le bouc émissaire, le coupable idéal qui serait la cause unique de tel ou tel dysfonctionnement. La Haute Autorité de Santé, qui participe à nos travaux d'ailleurs, l'illustre parfaitement en distinguant un système sûr et apprenant versus un système à risque persistant et punitif. Et vous le savez, puisque certains d'entre vous ont reçu ces courriers, j'ai adressé un courrier d'encouragement et de signalement aux établissements qui ont cette culture du signalement, qui nous déclarent les EIGS. Et au fond, l'ARS, sauf si nous sommes confrontés à des fautes intentionnelles ou répétées, est et sera toujours à vos côtés pour examiner les signalements, tirer enseignement de ces événements et surtout intégrer cette situation dans une politique de qualité progressif, mais aussi pérenne et qui fonde la réalité du prendre soin. Et puis la troisième raison qui rend ce moment extrêmement important correspond au fait que des évolutions techniques et réglementaires sont en cours et très attendus en ce moment. vous le savez, la nouvelle certification de la HAS a renforcé son attention sur la gestion des risques et des vigilances. Donc, ça sera un élément extrêmement important de la certification nouvelle formule, notamment dans leur modalité de mise en application et d'appropriation par les équipes soignantes. Au-delà, je considère que les enjeux de qualité ne sont pas que le seul apanage des référents qualité, ne sont pas que le seul apanage des établissements sanitaires. Ils embarquent aussi les acteurs du médico-social. D'ailleurs, on va avoir un témoignage extrêmement intéressant tout à l'heure d'un représentant de ce secteur. Il concerne à la fois le monde libéral comme le monde salarié, mais surtout et avant tout, il doit être au cœur du projet d'entreprise, du projet d'établissement, de l'action que mène l'ensemble de la communauté soignante au sens large. Et on pourrait même dire que ça ne concerne pas seulement que les soignants, mais également les cadres techniques, administratifs, l'agent à l'accueil, l'agent qui répond au téléphone, qui est contributeur à la qualité et préventeur des événements indésirables graves dans cette dimension effectivement pluridisciplinaire et collective. Vous savez également qu'une réforme en plusieurs étapes est en cours en matière d'organisation des vigilances, suite notamment au rapport du docteur Jean-Yves Graal à l'époque. La première étape de réorganisation nationale des vigilances a été menée avec un resserrement des instances nationales. La seconde étape, destinée à faciliter le signalement, et nous y reviendrons tout au long de cette matinée ainsi que le 17 mai, a été achevée avec notamment la création d'un portail unique de signalement, qui est quand même un outil extrêmement précieux pour faciliter le signalement et suivre le déroulement et les réponses qui sont apportées pour éviter que des situations d'EIG ne se reproduisent. Et nous en sommes actuellement à la troisième étape relative à la gouvernance du dispositif au niveau régional, avec la mise en place du réseau national des vigilances et d'appui. Et nous sommes en, on pourrait dire, une phase d'ajustement des relations entre les agences nationales, les agences régionales et les structures régionales de vigilance, ce qui n'est pas le plus simple. Nous savons qu'il y a des attentes, parfois des inquiétudes. Pour ma part, je pense que la réponse sous l'autorité du ministère de la Santé doit être la plus déconcentrée et territoriale possible, faisant confiance aux acteurs de territoire pour organiser au mieux la réponse des vigilants, tout en respectant évidemment leurs compétences, leur histoire, leur métier. Il ne s'agit pas de diluer, mais de amplifier l'intelligence collective et le travail partenarial. Et en tout cas, je peux le dire pour la région Pays de la Loire, où le travail ensemble est un marqueur extrêmement important. Nous saurons, avec tact et mesure, respect et confiance, organiser au mieux ce réseau des vigilances, qui est une responsabilité de l'ARS sous l'autorité du ministère, afin que nous puissions nous appuyer sur des experts de haut niveau, chaque fois que nécessaire. Je ne serai pas plus long, mesdames et messieurs, parce que le plus important, c'est que vous puissiez bénéficier des interventions, je le répète, de très haut niveau. Grand merci encore pour votre participation, pour votre présence. Grand merci aux équipes de Calirel, de l'ARS, de la DGS, de l'HAS et de toutes celles et tous ceux qui ont contribué, je n'en doute pas, à faire en sorte que ce webinaire, qui aura l'occasion d'être très certainement un temps régulier. Et en tout cas, c'est le vœu que je formule aujourd'hui pour continuer à porter haut des couleurs de la qualité et de la sécurité des parcours de santé et de vie dans notre région. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. Coipelet, pour ces mots d'introduction qui ouvrent parfaitement sur nos échanges à suivre. Je retiendrai le mot soutien et dans deux directions. Le soutien, d'une part, de la direction de l'ARS à cette politique d'incitation à la déclaration et de promotion du signalement. Et c'est vrai que c'est particulièrement motivant pour les structures d'appui et de vigilance, aussi pour notre petite équipe de l'ARS qui travaille sur ce sujet, de se savoir soutenu, encouragé et par vraiment une impulsion, une vraie volonté de la direction générale de l'ARS. Et puis, également, soutien, vous l'avez dit, qui est proposé, je dirais même offert à vous tous qui nous écoutez dans vos établissements sanitaires, médico-sociaux ou en exercice libéral, soutien de la part de ces structures d'appui et de vigilance, d'expertise pour vous aider à déclarer, analyser ces événements indésirables et au final à progresser en qualité et en sécurité des soins. Merci d'avoir regardé cette vidéo !